Dans le film, il y a une scène absolument magnifique, entre autres, mais sur le plan de l'image, où Alexandra part d'âge avec les baleines, puisque c'est l'un des souhaits de son fils. Mais c'est vous qui avez plongé, et c'était un vrai rêve. C'était même pas un rêve, mais ça s'est passé comme ça, j'ai accepté. En fait, c'était même pas dans le cadre du film, mais j'étais avec quelqu'un qui filmait les baleines, et c'était pendant le film, donc je vais retousser. Voilà, ça a mieux. Et c'est un souvenir qui reste... Pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie, je pense, vraiment. Parce que c'est une expérience qui est... Elle disait qu'on a du mal à retourner dans le liquide amniotique fétal de la mer. En fait, il se trouve que les baleines sont vraiment les gardiennes de la planète. Il y a un film qui est sorti qui parle de ça. Et en fait, au niveau vibratoire, on se retrouve comme dans le ventre de la mer, puisqu'on est dans la mer, et les baleines envoient des vibrations, même quand elles chantent, dans tout le corps, les os du corps, etc. Donc, c'est une expérience qui est très, très transformatrice. Je les ai vues et je me suis mise à pleurer dans l'eau, dans le masque. Ah oui, j'imagine. Et c'est absolument... Voilà, et j'avais envie de... Enfin, la combinaison avec cette histoire, c'est vraiment les mères qui veillent sur nous toutes, qui veillent à éradiquer toute cette violence qu'on vient de voir dans ce magnifique petit medley de vue. Avant d'être réalisatrice, vous avez été analyste financière. Absolument. Vous savez tenir le budget des films. Pas du tout. Non, je sais tenir les budgets des films, je sais les tenir, mais en fait... Mais de temps en temps, je les dépasse. Non, jamais. Jamais. Non, c'est comme je ne peux pas aller au restaurant, qu'on me donne la carte des femmes. Si je n'ai pas le prix, je ne peux pas manger. Voilà. C'est comme ça. Alexandra, quand Lisa vous a contactée pour le rôle et qu'elle vous a dit que votre mère serait incarnée par Muriel Robin, vous avez longuement hésité ? Non, pas du tout. Je le savais. Non, non, mais pas du tout parce que Muriel Robin, comme un peu... Moi, j'avais des actrices comme ça que j'avais très envie, avec qui j'avais très envie de jouer. C'était Josiane Balasco parce que, voilà, j'adore l'actrice, la réalisatrice, l'auteur. Enfin, formidable. J'ai eu la chance de tourner avec elle dans Retour chez ma mère. Et c'est vrai que Muriel Robin, pour moi, c'est le maître de la comédie. Avec ma sœur, on a souvent, on s'est entraîné sur ses sketchs. Et puis, je trouve qu'en plus, c'est une superbe actrice. Justement parce qu'elle est forte dans la comédie, je savais qu'elle serait extraordinaire dans le drame. On l'a vu dans plusieurs films, même encore, où Jacqueline Sauvage... Donc, c'est un rêve exaucé. Un rêve exaucé. Et puis, je trouve qu'elle amène un truc, elle amène quelque chose d'original, je trouve aussi, Muriel. Elle a une singularité. Je trouve que ça marche. Le duo marche extrêmement bien. Donc, vous avez cité sa palette, sketch, film, spectacle... Nous, on était un peu au spectacle avec Muriel. C'est vrai ? Ah bah là, tu la lances, c'est parti, elle va très vite. Alors, juste pour le plaisir, extrait de son premier spectacle solo, Les Majorettes se cache pour mourir. Bonjour, vous êtes bien chez Muriel Robin, je ne suis pas là pour le moment. Mais laissez-moi un message avec vos coordonnées, je vous rappelle de mon retour. Vous pourrez parler après le bip sonore qui va suivre. Merci d'avoir appelé, au revoir, à bientôt. On l'écoute, on ne peut pas juger d'avance, ça. On lui, un petit peu, un gros poil triste. On dirait qu'elle ne va pas bien, la fille, pas du tout. J'arrondis, j'arrondis. 110 pour personne. On paye, on y va, parce que demain, on se lève quand même. Allez, Jean-Claude, tu me passes mon sac, il est sous ta chaise. Merci. Pendant, Myriam, ça t'ennuie qu'on partage, t'as pris qu'une salade. Mais en écoutant, je me dis, c'est ça que vous avez attrapé de Muriel Robin, le débit de parole ? Ah ben oui, complètement. Alors là, on parle de respiration, mais elle, tiens, quand elle fait l'addition, c'est dingue. Ah ben oui, c'est complètement inspiré. Mais tout le monde peut piquer des trucs de Muriel, c'est vrai. Non, non, elle est formidable. Ce qu'elle fait, c'est l'addition. Enfin, je parle l'addition parce que là, vous l'avez passé, mais tout ce qu'elle fait, c'est les ruptures incroyables. Ce qu'elle donne est dingue, c'est-à-dire que, et dans le débit, et dans le visage. Enfin, c'est incroyable, c'est un maître. Elisa, c'est votre neuvième film en tant que réalisatrice. Et 100% de vos films sont des jolis portraits de femmes. Et quand on vous demande en 2001 quelle pression les femmes subissent au quotidien, vous êtes intarissable. Il y a une pression qui est à la fois religieuse, où on a des espèces de vieilles trucs, la bonne mère, la sainte vierge, tous ces trucs-là, qui empêchent un peu les femmes d'être dans une liberté. Il y a une pression sociale, il faut se marier avant 25 ans. À 25 ans, on est une quatrinette. Bon, les hommes, on passe à nous, à 25 ans, ça y est, on se dit quel chapeau, machin. Il y a une vraie pression sociale, une pression familiale. Alors ma fille, t'es pas encore mariée. C'est vrai que ça peut être... C'est une grosse pression. En plus, il y a une pression biologique. Les femmes, si elles font pas d'enfants tôt, elles se disent ça y est, c'est foutu, ma vie est foutue, etc. Je vois que vous pourriez en parler avec ferveur pendant des heures. En 20 ans, les choses ont enfin évolué, même s'il y a encore du chemin à faire. Vraiment ? Ça a avancé un petit peu. Mais vous savez, en fait, je pense que même du côté du combat des femmes, déjà, d'utiliser le mot combat, c'est pas un bon mot. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, pour l'instant, l'humanité n'a pas vécu la rencontre homme-femme. Moi, c'est ça que j'attends, en fait. Et on a cru que c'est par le biais de l'égalité qu'on allait y arriver. Je trouve pas que l'égalité... Vous savez, la médecine ne s'intéresse au corps biologique des femmes que depuis moins de 10 ans. Vous imaginez bien que des hormones de femmes, c'est pas des hormones d'hommes. Et ça dirige le monde entier. On voit bien, dans un hémicycle parlementaire, on est dirigé par des hormones mâles qui n'y connaissent rien. Et aussi, on voit des hormones femmes qui crient beaucoup. Et en fait, tout le monde reste sur ses petites positions. Moi, vraiment, si j'avais un rêve à exaucer, ce serait que les gens aient une sincère et profonde envie de paix entre les sexes. Moi, l'égalité des sexes ne m'intéresse pas du tout. C'est la paix des sexes. C'est la paix. La paix des genres. Gender peace, en fait, en anglais. Je trouve que ça sonne mieux, mais bon. Et on y arrive à ça. Eh bien, c'est simple. On a un couple intérieur, tout le monde le sait. On est à la fois un homme et une femme. On le sent bien. Et c'est ce couple-là, à l'intérieur, qui doit faire la paix. Pour l'instant, moi, tout ce que je vois... Moi, je ne regarde pas souvent la télé. Là, j'ai pris un espèce de saut entre le 7 mars, la pleine lune, et le 8 mars, la journée des femmes, plus les grèves. Moi, j'étais boulevard Saint-Germain avec les grévistes. Et honnêtement, je ne vois que de la violence partout. À l'école, dans les rues, partout. C'est quoi ? C'est le meilleur RP du monde, le RP de la violence. Et franchement, celui-là, j'en ai marre, quoi. Ce n'est pas la violence des femmes, des hommes. Je m'en fous. C'est la violence en général. Il y a une espèce d'adrénaline de la violence qui a très bonne presse. Et ça ne m'intéresse pas, en fait. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada